Les gens se rappeleront de toi, non pas pour ce que tu auras laissé, mais pour ce qu'ils sont devenus grâce à toi. Ma personne, tu sais, chez nous en Afrique, il y a beaucoup de fortunés et très peu d'hommes riches. Je répète, il y a beaucoup d'hommes fortunés avec grand âge, mais très peu de riches. Tu sais, la première fois que j'ai entendu ça d'un aîné, j'ai eu le cerveau complètement retourné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre là? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que cela est possible. Mais pour ça, il faut que je te raconte une petite histoire. Et j'ai pu cerner ça seulement quelques années plus tard, après une petite introspection. Donc moi, lorsque je vivais au Cameroun, on avait un monsieur qui était juste à côté de notre maison, pas très loin en tout cas, qui était un très, très, très grand garagiste. Il était excellent. Et ce monsieur en question, il avait justement une entreprise, un garage. Et ce garage, c'était à un autre niveau. C'était à un autre niveau parce que dans son garage, en général, ce n'était que des voitures, des hauts cadres qui venaient garer là pour qu'ils puissent les réparer. D'ailleurs, je m'ai dit que le premier garage, la première fois que j'ai vu un homme H2, c'était lorsque je l'ai vu sortir de ce garage-là. Donc, c'était pour te dire que le gars était saturé, quoi. C'était vraiment au top. Sauf que, il a travaillé pendant tellement d'années. C'était l'un des messieurs les plus admirés du quartier. Je dirais même de la ville. Parce que son entreprise marchait très bien. Il avait des enfants qui étaient très brillants à l'école. Et il avait une vie de famille plutôt stable. Donc, autant te dire que c'était un monsieur vraiment très apprécié, quoi. Sauf qu'un soir, je crois qu'il devait avoir 53 ou 54 ans, il a été foudroyé par un AVC. Je te dis foudroyé par un AVC. Et suite à cet AVC-là, il a été hémiplégique. Mais là encore, c'est rien parce que le fait marquant dans tout ça, c'est que, alors que le monsieur était encore sur son lit d'hôpital, ses enfants et sa femme commençaient à réfléchir sur comment ils allaient revendre l'entreprise. Puisque ses enfants et sa femme ne savaient pas quoi faire de cette entreprise-là, ils réfléchiraient sur comment ils allaient revendre cette entreprise-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et comment est-ce que ça s'explique qu'ils ne savaient pas quoi en faire ? Eh bien parce que le monsieur en question n'avait pas pris du temps pour pouvoir passer la main à ses enfants de son vivant. Et c'est là tout le nœud du problème chez nous en Afrique. C'est qu'on a des gens qui, dès qu'ils lancent leur business, ça fructifie très bien. Mais comme ils ne prennent pas le temps de transmettre leur savoir-faire et leur savoir à leurs enfants, pour qu'ils puissent reprendre la main quand ils ne seront plus là ou bien quand ils seront invalides, eh bien ce qui se passe c'est que leur entreprise meurt avec eux. Et c'est pour ça que je dis, chez nous en Afrique, on a beaucoup d'hommes riches, mais très peu, on a beaucoup d'hommes fortunés, mais très peu d'hommes riches. Parce que la richesse, ça se situe dans la transmission. Regardons les grandes fortunes telles que, je vais prendre quoi ? Je vais prendre Toyota. Toyota, c'est le nom de quelqu'un. Mercedes, Mercedes, c'est le nom de quelqu'un. Lamborghini, Lamborghini, c'est le nom de quelqu'un. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ces gens-là, ils ont pris le temps de bâtir un business et de le transmettre à leurs enfants. Et de enfant en enfant, aujourd'hui, on a des entreprises comme celle-là qui transcendent 3, 4, 5, 6 générations. Alors que chez nous en Afrique, on comptait très peu d'entreprises qui transcendent 5, 6, 7 générations. Parce qu'on ne prend pas le temps de transmettre. Alors que c'est là que se trouve toute la richesse. Il n'y a pas d'enrichissement spontané. Non. Et tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas bâtir des entreprises qui pourront transcender le temps, ça va être très compliqué. Ça va être hyper compliqué de s'enrichir. Voilà. De mon propos ici, je vais te faire comprendre que peut-être qu'aujourd'hui, tu lances ton business. Tout se passe très bien. Mais est-ce que tu as déjà pensé à ce que ça pourrait donner après ta mort ou quand tu seras invalide? Est-ce que tu as déjà pensé? Et pour ça, il faut que tu prennes le temps de ton vivant de transmettre ton savoir-faire à ta descendance afin qu'il puisse y apprendre le relais. Et l'une des manières les plus pertinentes de le faire, c'est d'écrire un livre. Je répète, c'est d'écrire un livre. Et pour que tu puisses comprendre à quel point ça peut être pertinent d'écrire un livre pour transmettre ton savoir-faire, je vais te raconter une deuxième histoire. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un autre monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect, qui, lorsque j'ai sorti mon premier livre, un pied dans le business, il m'a écrit, il m'a dit, Valère, je suis fier de toi. Là, pour le coup, je n'ai pas compris. Je me suis dit, bon, j'ai écrit un livre, c'est sympa, mais voilà quoi. Il m'a dit, non, Valère, toi, tu ne sais pas ce que tu as fait, mais crois-moi, maintenant que je suis parent, je me rends compte à quel point c'est important de prendre le temps d'écrire un livre pour transmettre ta vision. Valère, je t'explique. Il m'explique le truc. Il m'a dit qu'en fait, il a lancé son business, son business tournait très bien et il essayait de faire comprendre à ses enfants qu'il faut qu'ils viennent à l'entreprise, qu'ils s'intéressent à l'entreprise parce que c'est eux qui prendraient le relais après sa mort ou bien quand ils seraient, ils deviendraient invalides. Mais bon, sans savoir pourquoi, mais ses enfants ne juraient que par le salariat. Ils ne voulaient rien savoir de ce qu'ils faisaient. Et il m'a dit qu'à lui, il avait beaucoup de mal à faire comprendre cela à ses enfants. Beaucoup, beaucoup de mal. Donc, à un moment donné, puisqu'il était un peu désespéré, il a commencé à écrire dans un journal intime, si on peut dire ça comme ça. Il a commencé à écrire tout ça dans un journal intime. Et puis un jour, l'un de ses enfants, son enfant aîné justement, son fils aîné, est arrivé dans la chambre et en cherchant certains documents, il est tombé sur ces écrits-là. Et il a commencé à lire. Et là, ça a été, comment dis-je, j'ai envie de dire, ça a été une révélation pour lui. Il a tout compris. Pourquoi est-ce que son père insistait sur le fait qu'il fallait qu'il s'intéresse à l'entreprise parce que ça pourrait être quelque chose de très puissant pour eux dans l'avenir. Donc, ce que son père n'arrivait pas à lui faire comprendre à l'oral, le fils, en lisant, a compris, il a cerné la profondeur de la pensée de son père. Et tout de suite après, il a commencé à s'intéresser à ce que son père faisait en entreprise. Et le fil en aiguille, quand il a commencé à s'intéresser à ce que faisait son père en entreprise, ses frères et soeurs ont eux aussi, quand ils ont vu leurs grands-frères, ils ont commencé à s'intéresser. Et voilà comment aujourd'hui, le monsieur en question me dit qu'il est un papa et un entrepreneur comblé. Parce que tout ce qu'il faisait, son entreprise, développer, tout ce qu'il le faisait, c'était pour sa famille et pour ses enfants. Oui! Parce que lorsque tu es entrepreneur, en fait, lorsque tu es parent, tout ce que tu fais, c'est pour tes enfants. Et si je ne le fais pas pour tes enfants, plus tard tu vas regretter. Parce que lorsque tu vas te retrouver à 60 ans, avec tous tes millions, et que tu vas te rendre compte que tes enfants n'ont pas pu s'en sortir, franchement, tu seras triste. Donc, c'est ce que ce monsieur-là m'a fait comprendre. Et tout de suite après, ses enfants lui ont dit, gars, papa, il faut que tu en fasses un vrai livre, parce qu'on pense que ça pourra aider beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'enfants d'entrepreneurs. Donc, je te raconte ces deux histoires pour te faire comprendre à quel point, lorsque tu es entrepreneur, prends le temps de coucher ton expérience, ta vision, dans un livre, ça peut être très puissant. Parce que, donner des conférences, c'est très bien. Franchement, quand tu donnes des conférences, c'est bravo. Mais on sait aussi bien que dans, tu sais aussi bien que moi que dans une conférence, dans une masterclass, dans une vidéo, tu ne pourras jamais être exhaustif comme tu veux l'être parce qu'il y a le temps et parfois même tu oublies certaines choses. donner des formations aussi, c'est très bien. Mais en général, une formation, on n'a pas vraiment le temps de transmettre sa vision en raison du temps et tout le bazar. Mais écrire un livre, c'est beaucoup plus puissant parce que les seules, les paroles s'envolent, mais seules les écrits restent. Un livre qui va transcender les générations. Eh oui. Et je m'en dis que dans tout ce que tu fais, sache que après ta mort, les gens n'en auront rien à cirer des voitures que tu auras laissées, des maisons que tu auras laissées, des immeubles que tu auras laissés. La seule chose dont les gens se rappelleront vraiment, c'est ce qu'ils sont devenus grâce à toi. Je répète, la seule chose dont les gens se rappelleront vraiment après ta mort, c'est ce qu'ils sont devenus grâce à toi. Ça, je tiens un gros big up à M. Eric Allen, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui m'a sorti cette phrase, j'ai trouvé que c'était très beau et vraiment, garde ça à l'esprit. Les gens se rappelleront de toi, non pas pour ce que tu auras laissées, mais pour ce qu'ils sont devenus grâce à toi. Donc voilà pourquoi moi je recommande à tout le monde, à tous ceux qui estiment qu'ils ont un parcours qui peut aider des gens à écrire des livres inspirants. Oui. Et si tu ne sais pas comment le faire, le rendez-vous c'est le 8 octobre 2022 à l'hôtel Hilton de Paris pour le compte d'un événement inédit qu'on a baptisé le week-end de l'écrivain. C'est-à-dire, ce sera un événement de très haut niveau pour aider les auteurs et les auteurs aspirants à pouvoir enfin faire sortir ce livre-là qui est dans la tête depuis des années. Parce que chacun d'entre nous a un livre dans la tête. Mais très souvent, on ne sait pas comment faire. Très souvent, on dit qu'on n'a pas le temps. Très souvent, on dit qu'on n'a pas les idées. Cet événement-là a pour but de te donner les outils pour que toi aussi tu puisses écrire un livre inspirant en 28 jours taux pour nous et surtout à le vendre. Cela étant dit, c'était Valère Bélias de Chercheur d'agent. Si jamais tu ne te recommandes vivement des règles réservées, tout de suite ta place en cliquant sur le premier commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Sous-titrage ST' 501